Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier jour du festif 500 Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un défi où il faut faire 500 km entre le jour de Noël et le premier de l'an Donc en fait on a 7 jours à peu près pour faire 500 km donc c'est quand même beaucoup Il faut savoir que j'ai fait déjà le défi la dernière, il y a la vidéo sur la chaîne si jamais ça vous intéresse Je l'avais réussi, pourtant il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de mauvais temps Donc j'espère que cette année je vais y arriver aussi Il faut quand même savoir que je n'ai pas roulé depuis plus de 3 semaines C'est à dire depuis le dernier cyclocross, le cyclocross de Couéron Donc c'est la reprise pour moi Là aujourd'hui je vais faire une petite sortie tout simplement pour le premier jour Pour reprendre tranquillement Je ne suis même pas sur mon vélo de route, sur le vélo cyclocross là avec des roues de route Parce que mon vélo de route n'est pas chez moi, je vais aller le chercher ce soir On va voir ce que ça donne, du coup j'espère réussir le défi comme l'araignière Il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas Et je vous laisse donc avec la soute de la vidéo On se retrouve pour le deuxième jour du festif 500 Donc pour le moins on est donc au troisième jour du défi Car je n'ai pas roulé hier le 25, le jour de noël tout simplement je n'ai pas roulé J'avais prévu de rouler normalement mais finalement la fatigue et la flemme a pris le dessus sur moi Donc pour le coup je n'ai pas fait de vélo hier Aujourd'hui là je suis à combien ? Je suis à 90 bornes, je vais essayer de faire 100 Je vais rallonger jusqu'à 100 pour augmenter le kilométrage et vite fait arriver au 500 Donc j'espère que je vais réussir Aujourd'hui ça a été une sortie avec un petit groupe de 7 personnes C'était plutôt sympa, pas trop dur On est resté plutôt tranquille Du coup c'était des cyclos donc ça ne roulait pas trop vite non plus Ça permet de laisser le coeur vraiment bas Le but c'est de rester vraiment en dessous de 150 au coeur Donc voilà, j'espère que je vais réussir ce défi On se retrouve demain ou au prochain jour ou au jour l'heure On se retrouve donc aujourd'hui pour le dernier jour du Festif 500 On est donc le 31 décembre L'objectif est-il atteint ? Eh bien oui et non C'est à dire que hier soir du coup j'étais à 468 km sur les 500 à faire courir tout simplement Donc il manquait à peine 35 bornes Donc voilà je suis parti ce matin pour 35 bornes Je n'étais pas très motivé Comme vous voulez voir avec les gouttes il pleut un petit peu Ça mouillasse tout simplement C'est pas ce qu'il y a de plus agréable Mais bon voilà j'allais pas abandonner le défi pour 35 km Pourquoi je fais pas plus ? Tout simplement parce que c'est le nouvel an ce soir Et que point de vue organisation moi j'ai pas le temps de faire plus Voilà Donc ça me range bien d'avoir que 35 km à parcourir Par rapport à la vidéo de la dernière c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup moins filmé les à côté Voir même pas du tout La dernière j'avais filmé beaucoup les à côté Mais c'est tout simplement parce que j'étais un peu en road trip tout simplement Donc c'était plus intéressant Cette année j'ai juste roulé par chez moi avec un groupe Heureusement qu'il soit là d'ailleurs Parce que tout seul je vous le dis carrément J'aurais carrément pas fait le défi Tout seul j'ai même plus envie de rouler maintenant de toute façon C'est vraiment trop chiant Donc là avec le groupe que j'ai découvert Parce que je viens de déménager comme je vous avais dit en août J'ai déménagé Donc là je commence juste à rouler par chez moi Et effectivement le fait de pas connaître les routes ou de pas connaître les groupes Ça aurait pu être un gros désavantage pour moi Heureusement j'ai trouvé du coup un groupe Un groupe de coureurs Un regroupement de coureurs tout simplement Donc autant dire que ça roulait très vite En plus de ça il y a des gars comme Brian Cocard Donc professionnel Qui viennent à ce groupe là Ce qui fait que ça roule quand même très vite Mais vu qu'on a une quarantaine Du moins hier on était une quarantaine Ça fait que du coup je reste derrière Pour éviter que mon coeur monte trop Parce que l'hiver peut pas monter trop le coeur Et du coup ça me permet de faire des bornes rapidement Beaucoup de bornes Et sans forcer tout simplement Donc autant vous dire que c'est plutôt cool Parce que faire les 100 bornes comme ça A 120 pulsations moyennes En seulement 3h15 je crois C'est plutôt cool Du coup j'ai dû faire environ 400 bornes sur les 500 Avec le groupe Du coup ça a été quand même super pratique Alors après pour dire Le seul jour où j'ai roulé avec Brian Cocard du coup C'était hier Je crois que sur les 100 bornes Déjà il a fait les 60 premiers bornes en tête de groupe Donc autant vous dire que ça roulait un peu Et à la fin je crois qu'il avait eu un problème Une crevaison Personne ne l'avait attendu Et du moins le groupe s'est coupé en deux J'étais dans le premier groupe moi Et du coup quand ils nous ont rattrapé Il s'est remis devant un peu pour se venger Autant vous dire que le coeur direct Il a remonté très très haut Mais bon voilà c'était marrant C'était plutôt rigolo Mais en tout cas c'était plutôt sympa De pouvoir rouler avec lui C'était cool Et du coup j'ai réussi donc Le défi du Festif 500 Bon officiellement pas encore Il me reste 10 bornes à faire Je pense que bon De toute façon c'est bon Donc voilà je suis content de m'avoir réussi C'était pourtant mal parti avec le temps Et tous les problèmes que j'ai pu avoir pour aller rouler Du coup je suis plutôt content d'avoir réussi Il faut savoir du coup que c'était la reprise Donc ça faisait 3 semaines que je n'avais pas roulé C'était mes débuts là Les premiers kilomètres ont été quand même Très difficiles pour moi Maintenant ça va mieux là J'ai repris un peu le coup de pédale Du coup c'est cool Pour ce que ça intéresse Pour mes entraînements Vous êtes énormément à me le demander Du coup il y aura une autre vidéo Avant la reprise des courses Un peu basé sur mes entraînements Du coup je vous emmènerai avec moi Tout le long de ma préparation Jusqu'au début des courses Du coup c'est à peu près Le 19 février environ Du coup c'est pas dans si longtemps que ça au final Donc les courses vont revenir très très vite sur la chaîne Pour ceux qui ont fait le Festif 500 N'hésitez pas à me noter dans les commentaires Si vous avez réussi le défi Ensuite avant la reprise des courses Je vous avais promis une FAQ Donc elle arrivera aussi très bientôt Sur ce moi je suis le jour du réveillon Donc je vous souhaite à tous une bonne année Même si la vidéo sortira un petit peu après Je vous souhaite à tous beaucoup de victoires Beaucoup de plaisir sur votre vélo Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Bye bye